Au-delà des créatures mutantes géantes que nous rencontrons dans les Terres Désolées, il existe des vécus qui nous touchent plus particulièrement, des personnages qui par la souffrance, leur vie, mais aussi par les épreuves qu'ils ont dû traverser, nous marquent à jamais. Il existe une créature qui a connu beaucoup de ces souffrances, que beaucoup de joueurs connaissent mais seulement dans la forme et pas sur le fond, une histoire triste, violente et brutale que les Terres Désolées du Commonwealth verra naître. Salut les survivants, c'est Candy Goldo, nouvel épisode de l'histoire de Fallout avec Swan de Fallout 4, une créature unique comparable au Behemoth que j'ai présenté dans le dernier épisode, mais ici c'est une toute autre histoire qui nous attend avec un lore bien plus complet pour ce personnage car son vécu est loin d'avoir été facile. La créature géante et répugnante que l'on rencontre dans l'étang du cygne, en plein milieu de Boston, dans Fallout 4, trouve ses origines dans les années 2178. Un dénommé Edgar Swan est alors un employé insignifiant de l'Institut, il s'occupe de petites tâches, il n'est en aucun cas important, il n'est ni un scientifique ni un des cadres de la faction, il se contente de faire son travail et les jours passent les uns après les autres. Cependant, un jour, Edgar a la mauvaise idée de voler des cigarettes. Pris la main dans le sac, il se verra appelé devant une cour de justice et aura droit à un procès, car oui, quand il y avait litige ou problème judiciaire, civil, tout se verrait avoir un procès dans l'Institut, il y a une sorte de démocratie qui est donc instaurée. Celui-ci est bien sûr coupable, mais les scientifiques présents au procès émettent l'idée qu'il pourrait effacer son ardoise en participant aux expériences en tant que volontaire. Pourquoi pas ? C'est pile au moment de cet incident que l'Institut commençait à réaliser ses expériences sur l'homme avec sa nouvelle version, sa nouvelle souche du VEF. Edgar Swan accepte la proposition des scientifiques et se retrouve à disposition de ceux-ci pour leurs premières expériences sur le VEF, sur l'homme. Edgar est alors nourri, hydraté et logé dans une chambre individuelle, mais se voit rapidement infecté par la souche du VEF de l'Institut. On ne sait pas si c'était une souche aérosol, normalement l'Institut n'en était pas muni, mais peut-être qu'ils en avaient tout simplement injecté dans sa nourriture ou dans son eau. En seulement six jours, le corps d'Edgar Swan mute et le pauvre souffrira le martyr durant toute cette période et ses pensées ne pourront être exploitées tellement elles seront confuses. Ce n'est qu'au bout de deux semaines, qu'il se stabilisera et retrouvera ses esprits et pourra enfin s'exprimer. Son corps a triplé de volume, ses muscles sont devenus surdéveloppés et est devenu un réel surhomme. Puisque c'est un corps, ses capacités intellectuelles ont largement été améliorées. L'expérience est donc considérée comme un succès et Swan demande à l'équipe de chercheurs de poursuivre l'expérience sur sa personne, alors qu'à la base, il n'en était pas obligé. Il est à nouveau exposé à la souche du VEF une seconde fois, mais cette fois-ci, la mutation le fait atteindre une capacité d'exploitation intellectuelle maximale 19 jours après le début de cette nouvelle expérience. Il faut se rappeler que la souche du VEF de l'Institut est incroyablement instable et que c'est cette même instabilité qui provoque la mutation de simple humain jusqu'à la forme finale de Behemoth. Au bout de 21 jours, c'est l'inverse qui se produit, les capacités mentales diminuent drastiquement, il commence à avoir du mal à réfléchir, à oublier et finalement à ne plus trop savoir parler, les mutations physiques, elles, continuent de plus belles. Pendant ce temps, pour le faire développer un corps et toujours plus de muscles, ses os gagnent toujours et encore plus de masse. Suite à l'échec de cette nouvelle expérience, il se voit rejeté dans les terres désolées du Commonwealth par les services de l'Institut, comme un cobaye voue à l'échec. Swan se rend alors dans un parc abandonné dans les ruines du centre-ville de Boston. Il y élit domicile dans une ancienne cabane d'ouvriers. Il va y perdre la raison de façon définitive et continuer de muter jusqu'à sa forme finale. Au cours de son séjour dans cette cabane, il trouve encore le moyen de se créer une armure à partir des bateaux-signes qu'il y a dans les temps. Enfin, ses mutations se stabilisent et au terme de celles-ci, son corps atteint la taille de 5 mètres et son intelligence fait partie du passé. Il est devenu un behemoth à part entière. Peut-être même le premier behemoth rejeté dans la nature par l'Institut. Ce qui est très spécial ici, c'est sa mutation. Elle a été très 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 longue. Dans la précédente vidéo, j'ai bel et bien précisé que la mutation due au VEF allant d'un homme à un behemoth pouvait vraiment prendre beaucoup beaucoup de temps. Ça pouvait aller de quelques jours comme à plusieurs semaines et c'est exactement ce qu'a connu ce pauvre Edgar Swan. Edgar Swan a toutefois encore eu la présence d'esprit de se créer une arme et une armure faisant de lui un behemoth à l'attirail unique et un boss incontournable de Fallout 4. Il est équipé d'un bouclier fait à partir d'une coque d'un des bateaux trouvés sur place. Il est aussi équipé d'une encre de bateau qu'il a réadaptée en une massue géante. Son armure de fortune lui permet d'avoir une meilleure résistance aux dégâts que les behemoths classiques. Il n'est pas spécialement agressif seulement il est plutôt dans une espèce de dynamique territoriale. Donc si vous l'attaquez sur son propre territoire il va se révéler à vous sortant évidemment du lac et il va vous attaquer. Mais si vous arrivez à fuir et à dépasser les limites du square et donc du parc il va abandonner la poursuite. Donc une fois l'endroit distancé il y retournera abandonnant quelconque poursuite. Et donc il est vraiment dans une espèce de défense de territoire plus qu'autre chose. Il n'est pas forcément agressif plus envers les uns qu'envers les autres. Il est capable de lancer des rochers et frapper le sol de ses pieds pour attaquer son ennemi. Mais ce qu'il faut craindre ce sont ses coups d'encre qui infligent d'énormes dégâts et projettent le joueur. Et il a aussi une attaque de charge avec son bouclier fait en coque de bateau. Donc il a deux capacités supplémentaires comparées à un behemoth classique et deux capacités qui font surtout beaucoup plus mal. Voilà tout pour cette vidéo histoire de Swan. Qu'est-ce qu'il s'est passé quand tu as rencontré ce monsieur pour la première fois dans ce lac dans Fallout 4 ? Bien sûr, beaucoup se sont tombés sur lui. Je pense même que c'est un incontournable puisqu'on est obligé de passer là pour différentes choses. Le réseau du rail, etc. Me concernant, je m'en souviens très bien. C'était au tout début de mon let's play sur Fallout 4 et on ne s'attend absolument pas à tomber sur un gros boss puisque Swan est considéré vraiment comme un des premiers boss de Fallout 4. Il est niveau 50 et il fait hyper mal. Eh bien voilà, moi je m'en souviens très bien. Je me suis fait défoncer mais pire que dans un club échangiste. Donc voilà, vous êtes forcément tombés dessus. Balancez-moi vos histoires dans les commentaires. Toujours un concours sur Twitter pour gagner un coussin à Vault Boy Fallout. Je le rappelle, le lien est en description et je le mettrai peut-être aussi dans les commentaires directement épinglés. Rejoins les survivants, mon ami et assure ton avenir en t'abonnant. C'est le seul moyen d'échapper à l'apocalypse. Et on se dit bien sûr à très bientôt pour de nouvelles vidéos. les best-of le mercredi du stream, donc le dimanche mais parfois le samedi aussi. Donc suivez-moi sur les réseaux, rejoignez le Discord, c'est le meilleur moyen d'être au courant. Et donc d'ici la prochaine, portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501